Et bien le bonjour c'est SimKiki et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo concernant les tutoriels sur les toits qui font partie du guide ultime de la construction que je vous fais actuellement. Dans cette partie on va voir comment est-ce que l'on peut détourner les toits pour en faire des choses complètement différentes. Dans cette vidéo je vais vous présenter 5 constructions différentes en utilisant les toits. Je vous montre aussi comment est-ce que j'ai réalisé ces constructions. A savoir que 3 d'entre elles ont été réalisées en live sur Twitch et je vous ai rajouté 2 petits bonus. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous plaira. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce ça me fera très plaisir. Sur ce je vous souhaite bonne vidéo et on se retrouve à la fin. Moi je vais vous présenter 3 exemples d'utilisation des toits. Vous pouvez en faire un toboggan. Donc là par exemple j'ai fait une petite cabane toute simple pour des gamins. Donc dedans j'ai aménagé, j'ai mis des petits jeux. Et vous pouvez grâce à un toit faire office de toboggan. Pour ça vous utilisez le demi-toit. Vous prenez le demi-toit, vous le mettez sur une largeur de 1 par 1. Ensuite vous prenez ici le toit, vous venez le tirer de la même manière qu'on a toujours fait depuis tout à l'heure. Je fais mage et je tire ici. Et ensuite je viens faire mage C. Et là vous pouvez manipuler votre toit. Donc là par exemple je vais venir creuser là. Et là à l'inverse on va venir relever ici. Voilà et ça vous fait une forme de toboggan. Et donc après moi j'ai simplement mis cette texture là avec la bordure là. Voilà et après vous pouvez la réduire un petit peu si vous préférez. Peu importe. Et ça vous fait un petit toboggan. Donc ça c'est pas du tout fonctionnel. C'est uniquement décoratif. Mais c'est mignon quoi. Ensuite je vous présente un petit abri de piscine fait avec uniquement des toits. Donc ça c'est encore un truc tout simple à faire. Franchement c'est hyper facile à faire. Vous prenez le toit en demi-coupe. Je le tourne là avec la pièce virgule. Je vais reprendre la même piscine. Hop par contre il vous faut le mettre là. Il faut vraiment qu'il soit de largeur de 1. Voilà je prends ça de largeur de 1. Je viens le mettre là sur le bord. Je tire pour qu'il fasse toute la largeur de ma piscine. Ensuite vous venez tirer là. Voilà moi j'avais arrondi. Alors j'avais gardé la structure simple. Je suis même pas allée chercher le modificateur. Ça ça suffit. Vous allez chercher en termes de texture. Je pris celui là de nouveau. Ensuite je suis allée mettre une frise noire. Vous la prenez. Vous le dupliquez à côté. On va même se le raccourcir pour le moment. Ensuite vous prenez le deuxième. Alors faut viser. Je le mets au même endroit. Et le deuxième je suis venu le tirer en fait un petit peu plus. Et vous le baissez pour faire cet effet double là. Il faut le baisser le deuxième. Donc vous appuyez sur alt. Vous prenez la flèche. Vous cliquez. Et vous descendez un tout petit peu. Alors je vais arrondir encore un peu plus. Parce que ça manque d'arrondi. Et donc vous avez cet effet de double truc. Et en fait on peut imaginer que lui il se tire jusqu'au bout pour couvrir complètement la piscine. Après petite astuce là vous voyez on ne voit pas mon mur. Et puis j'ai rajouté du brun dessous. Comment j'ai fait pour pas qu'on voit mon mur sans tool ? J'ai pris ces fenêtres là. Vous les diminuez de taille en appuyant sur la touche parenthèse. Vous cliquez. En fait l'idée c'est grâce au fait que ce soit des fenêtres. Voilà ça vous fait un trou. Alors pour cacher tout ça. Moi j'ai fait comment ? Je suis venue mettre. Alors j'ai mélangé les petits sofas là. Je les ai mélangés avec ces plantes là. Qui viennent avec le pack au lycée. J'ai mis ça comme ça là. Voilà. Et ensuite j'ai mis d'autres plantes à l'intérieur. Je suis allée chercher les plantes d'escapades enneigées. Celles-là. Et vous mettez ça à l'intérieur. Voilà bref. Ensuite là vous mettez les plantes. Et en fait ça camoufle un peu les fenêtres. Plutôt que de laisser ça comme ça avec les fenêtres apparentes. Et du coup je trouve ça très sympa. Voilà ça vous fait un petit abri. Piscine. Et après le dernier petit truc. Alors voilà c'est ça. C'est la petite serre. Faites justement avec que un seul toit. Donc là vous prenez le toit. Celui-là. A deux versants. On le tourne. Voilà. On va le tirer. Vous prenez une porte. La porte est très importante. Parce que c'est la porte qui déterminera la hauteur de votre toit. Donc pour que ce soit fonctionnel. Vous devez tirer suffisamment. Je vais l'agrandir. Voilà. Donc là il faut que la porte. Là ça passe. Là c'est fonctionnel. On peut aller dessous. Et utiliser la serre. D'accord. Ensuite j'avais arrondi ça. Complètement comme ça. J'avais enlevé les côtés. Là je suis venue tirer. Faire une petite avancée. Je venais chercher le quadrillage celui-ci. Ensuite j'avais mis je ne sais pas quel papier peint. Le papier peint de haut restaurant. Voilà. Et après à l'intérieur vous venez mettre vos petits. Des petits trucs comme ça. Pour faire une serre. Vous mettez vos petits pots. Etc. J'avais mis des petits pots là comme ça devant. Voilà. Et c'est accessible. Normalement c'est fonctionnel. Voilà. Et après pour faire encore plus joli. J'avais rajouté de la peinture de terrain. Alors la peinture de terrain on n'a pas encore vu. Peut-être que je ferai tout un truc là-dessus. Mais là je vous montre. Parce que ça va avec le tuto. Voilà. J'ai fait un espèce de petit chemin. Chemin, chemin, chemin. C'est bon. Et ensuite j'ai rajouté de la terre. Donc moi je prends celui-là. Je prends la texture de carré. Je viens mettre la terre là-dessous sans bouger. Et voilà. Et donc comme ça vous avez une petite serre. Qui est faite uniquement avec le toit. Pour terminer cette vidéo. Je vais vous présenter deux autres manières de détourner les toits. Comme vous pouvez le voir actuellement. Donc là tout simplement de nouveau un petit toboggan. Non plus pour être associé à la petite cabane que vous voyez là. Mais ici je l'ai fait pour être associé à la piscine. C'est un toboggan que j'ai déjà réalisé dans le challenge notamment de Cilia. C'est un challenge que je suis en cours de réalisation sur ma chaîne Twitch. Et je lui ai fait un espèce de petit toboggan comme cela. Alors c'est exactement la même mécanique que le toboggan que je vous ai montré pour la cabane. Simplement ici vous mettez un toit en verre. J'ai mis celui-ci. Le toit en verre panneau rectangulaire. Ici j'ai simplement mis une plateforme qui est montée au maximum. Que j'ai entourée avec des petites barrières ici. Je lui ai mis un petit sol. Une petite couverture noire. Et bien évidemment un escalier pour avoir accès à la plateforme. Ici vous avez quelque chose d'un petit peu plus original. Donc là vous avez simplement une espèce de rampe de skate. Voilà donc je vous ai fait cette petite rampe avec tout simplement le demi-toit à deux versants. Que vous prenez, vous le mettez ici, vous le creusez au maximum. Vous venez réduire un tout petit peu ici en appuyant bien évidemment sur la touche mage. Pour avoir ici le niveau le plus bas. Vous copiez ensuite ça et vous allez tout simplement le mettre de l'autre côté exactement dans la même taille. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un revêtement en métal. Je suis allé chercher celui-ci de Il Paradisiaque. J'ai mis une moulure de toit noire. Je suis venue mettre ici un petit papier peint. Un des nouveaux qu'on a eu avec Anne Hélissé. Ensuite j'ai bariolé de tag par-ci par-là les plateformes. Qui sont comme pour le toboggan que je vous ai fait ici de la piscine. Montées au maximum. Et je les ai entourées donc comme vous voyez de petites barrières. Et bien évidemment d'un escalier pour pouvoir y monter. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. Vos retours sont très importants pour moi et pour la suite du guide. N'hésitez pas non plus, pourquoi pas, à me proposer un tutoriel selon vos envies ou vos besoins. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour que d'autres joueurs puissent profiter de ces petits tutoriels. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !